Bonjour les amis, bonjour à tous, là, ah là là, ça fait plaisir, on a encore un petit peu de douceur, tout va bien, il n'y a plus, allez, on est au mois de novembre, et on ne va pas tarder, bon, là, quand j'aurai un petit peu de temps, là, je vais étaler tout ce fumier, là, et puis encore beaucoup de compost, et puis je vais vous dire l'année prochaine, et bien je vais devoir, je vais devoir agrandir mon compost, parce que, bah, j'ai encore pas mal de trucs à mettre dedans, hein, alors les amis, on me pose souvent la question, mais, euh, pourquoi j'arrose toujours un petit peu, vous voyez, alors que tout est en train de mourir doucement, il y a encore un petit peu de tomate, bah ouais, mais bon, là, ça devient, ça devient un petit peu la fin, mais pourquoi j'apporte toujours un petit peu d'humidité, bah ouais, les amis, pourquoi est-ce qu'il faut toujours apporter un peu d'humidité dans sa serre, pourquoi maintenir une humidité, oh, alors là, mais comment ça se fait, et ça, c'est un ancien jardinier qui m'a dit pourquoi, allez, les amis, je vais vous donner un petit conseil d'amis, alors les amis, il faut toujours garder un petit peu d'humidité dans votre serre, c'est vraiment indispensable, alors pourquoi les amis, mais pourquoi, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus du tout de légumes, euh, euh, bien sûr, il y a, il y a quelques jardiniers et jardinières qui vont mettre un petit peu de salade, c'est, d'ailleurs, c'est super, mais, euh, en, moi, par exemple, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien du tout, et, euh, on va dire, euh, début mars, je remettrai un petit peu quelques janettes, là, sur le bord, là, quelques pommes de terre janettes, pour avoir de la bonne pomme de terre, un nouvel, très tôt, au mois de juin, mais autrement, ça sera inerte. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, les amis, je vais débâcher, et je vais laisser l'humidité arriver, voilà, pourquoi ? Parce que la terre va se régénérer, avec de l'eau de pluie, avec de la neige, vous savez qu'il y a des jardiniers qui vont jusqu'à rentrer de la neige dans leur serre. Pourquoi ? Parce que, justement, la neige, il y a de l'azote dans la neige, quand ça tombe, voilà, ça prélève l'azote, et l'azote va dans la terre. Et ça, c'est très, très bon pour les légumes. C'est bien, c'est bien bon de rentrer de la neige dans sa serre. Ça, c'est des trucs des anciens qui connaissaient ça, et ça, c'est super bon. Alors, les amis, donc, il faut toujours maintenir de l'humidité dans votre serre. Même si c'est une serre en verre, voilà, un petit coup d'arrosage tous les 15 jours, léger, 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 si vous le pouvez, parce que ça maintient la vie. Parce que si vous avez, vous savez, une terre sans humidité, vous prenez votre bêche, bêcher, vous allez voir qu'il n'y a plus aucun verre. Il n'y a absolument plus rien à l'intérieur. Et là, je vous dis, là, c'est... Ça rend votre terre stérile. Alors, moi, je vais débâcher, et je vais simplement apporter de l'humidité et du fumier. Il y aura du fumier. Vous avez vu, il y a de la craie. La craie, c'est pour rectifier un peu le pH. Il y aura aussi un peu de fumier. Voilà. Et on va travailler notre terre et incorporer notre fumier. Et vous voyez un petit peu les tomates ? Et moi, je mets principalement des pommes de terre chanettes, ici, pour avoir de la pomme de terre nouvelle. Il y a aussi des pieds de tomates. Et les pieds de tomates, je leur mets quoi ? Eh bien, à chaque pied, une bonne dose de fumier de cheval. Vous allez avoir de la réussite dans votre jardin. Et je vais vous donner le maximum de conseils pour que l'année prochaine, vous ayez quelque chose de super bon. Alors, n'oubliez pas, les amis, apportez de l'humidité à votre serre. Voilà. Pour que votre terre ne devienne pas stérile. Voilà. Jean-Michel Jarre, il n'arrête pas de donner de la voix. Allez, les amis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et je vous souhaite plein de réussite dans votre jardin. Et prenez soin de vous. Allez, bye-bye, les amis. Et regardez, il y a encore de belles tomates. Oui, il y a encore de belles tomates. Ça diminue, ça diminue, ça pousse encore un petit peu. Mais ça devient dur, ça devient dur. Ça devient un peu moche. Mais j'espère qu'on se prend encore quelques bons petits sandwiches. Oui, celle-là, elle n'est pas trop moche, celle-là. Celle-là, elle n'est pas trop moche. Regardez, celle-là, elle est belle. Allez, je vous dis à bientôt. Bon courage à tous. Bye-bye dans votre jardin. Bon courage à tous.